Comment faire entre 6K et 10K en 3 mois de profit et tout ça sans pub, sans tunnel de vente, sans même savoir quoi vendre et sans montrer son visage si jamais tu le souhaites pas et en 4h par jour. Je génère des revenus en ligne depuis 2016 et je vis pleinement de mes business en ligne et j'ai aidé beaucoup à devenir indépendant financièrement. Tu as les témoignages dans la description, tu peux les contacter si jamais tu te doutes, tu peux reparler avec eux, il n'y a pas de problème. Donc si tu veux faire entre 6000€ et 10K de profit par mois, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te partager les 5 choses, je dirais même les 5 ingrédients d'un système, si jamais tu en manques un, tu es cuit. Et ce n'est ni l'e-commerce, ni le SaaS, ni la vente de formation. Je peux te le dire parce que ton gars a pratiquement tout essayé. J'ai une boutique e-commerce qui fait 100K à l'année, j'ai le SaaS que je viens de démarrer, qui prend petit à petit, je vois des formations, bon ça tu le sais déjà. Pour ceux aussi qui doutent des chiffres de ma boutique e-commerce, j'ai fait une vidéo dessus où je monte mon écran, donc tu cherches. Donc un de mes gros défauts, c'est le syndrome de l'objet brillant, c'est pour ça que j'ai fait tous ces business, j'aurais été focus, bon ça c'est encore le sujet, mais j'aurais été focus, je serais beaucoup plus loin. Donc apprends des erreurs des autres, ça c'est la chose la plus sage de faire. C'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Ouais mais tu parles d'aller où, t'as l'embout ? Non, il n'y a pas de l'embout derrière, effectivement, il n'y a pas de l'embout. Tu sais Gérard, il y a des gens, ils veulent utiliser leur argent par exemple pour s'occuper de leur famille, pour être libre, voyager, pour ne plus se prendre la tête. Voilà, tout le monde ne veut pas forcément acheter une lambo, ou il y en a qui veulent investir dans d'autres projets. Par exemple, ça, ça prend beaucoup d'argent. Donc première chose, on va choisir sa niche. Ça veut dire quoi choisir sa niche ? Ça veut dire choisir les personnes que tu veux aider. Quel est le groupe de personnes que tu veux aider ? Est-ce que c'est des personnes qui veulent perdre du poids ? Est-ce que c'est des entrepreneurs ? Est-ce que c'est des musiciens ? Ça veut dire, je veux dire, il y a énormément d'exemples. Là, je donne des exemples qui me viennent en tête, mais en gros, qui tu veux aider ? Il n'y a pas de meilleur groupe que d'autres. Alors, c'est sûr que c'est mieux que tu aides des personnes qui soient dans, en général, les trois grosses niches, ce qu'on appelle tout ce qui est santé, faire de l'argent et relations. Et après, dans ça, il y a plein de sous-niches. Mais juste choisis des personnes que tu veux aider. Alors, pour te donner des exemples de sous-niches, par exemple, dans la santé, il y en a qui vont aider les personnes à prendre du poids. Il y en a qui vont aider des personnes à perdre du poids. Il y en a qui vont aider des personnes à ne plus être diabétiques. Il y en a des personnes qui vont aider les femmes enceintes à perdre du poids. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, la première chose qu'il faut faire, c'est juste savoir qui tu veux aider. Et ça, c'est la base. Et c'est une erreur qui est faite constamment. C'est de d'abord créer une formation, un service, un produit, tout ce que tu veux, sans poser la question aux gens concernés. Enfin, sans t'intéresser aux personnes concernées, en fait. C'est une fois que le produit est fait, quel que soit le produit, quel que soit l'offre, on se dit, bon, eh bien maintenant, on va chercher les gens à qui vendre. Non, c'est la meilleure manière de se prendre un mur. Donc, premièrement, quel est le groupe de personnes que tu veux aider ? Donc, on appelle ça la niche. Après, tu vas pouvoir décrire ton avatar. Qui est cette personne-là exacte ? Quel âge elle a ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, je sais que ça, ça te saoule. Je sais que ça, t'as pas envie, l'avatar. Quand il faut faire l'exercice d'avatar, tu passes vite fait. C'est super important. Ok ? Je répète, c'est super important. Il faut savoir à qui tu t'adresses. Il faut savoir à qui tu parles. Si tu ne sais pas à qui tu parles, comment tu veux savoir quoi lui vendre ? Comment tu veux savoir qu'est-ce qui va l'aider ? Donc, on va faire le truc à contresens par rapport à tout ce que tout le monde fait. Tu vas d'abord partir de la personne que tu veux servir. Donc, la personne à qui tu vas vendre une offre, un produit, un service. Donc, en l'occurrence, nous, on parle de service parce que je t'ai dit que ce n'est pas du commerce. À qui tu vas vendre un service. Et une fois que tu sais c'est qui cette personne-là ou ce groupe de personnes, eh bien, tu vas remonter et savoir exactement quoi lui offrir. Deuxième ingrédient du système. Si jamais il t'en manque un, t'es cuit. Je te le dis. Donc, reste bien jusqu'au bout. Tu vas faire des interviews avec ces personnes-là. Donc, la niche que tu auras choisie, imagine que c'est des personnes que tu veux aider à perdre du poids. Eh bien, tu vas faire des interviews avec toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Et tu vas leur poser des questions pour savoir c'est quoi leur douleur, qu'est-ce qu'ils rencontrent, pourquoi ils veulent perdre du poids. En fait, il faut que tu le connaisses exactement sous le bout des doigts. Il faut que tellement tu le connaisses que quand tu vas lui parler et que tu vas lui exposer les problèmes par lesquels il passe, il se dit, ok, ce gars-là, il sait exactement par quoi je passe. Et machinalement, l'être humain, lorsque tu sais pointer du doigt exactement les problèmes qu'il rencontre, il se dit, cette personne-là, elle a une solution pour moi. Même si ce n'est pas le cas. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça, encore une fois, personne ne le fait. Je pense que je dois être le seul qui te dit en vidéo sur YouTube. Après, tu me diras, je ne regarde personne. Mais je suis pratiquement sûr qu'il n'y a pas grand monde qui est en train de te dire, va parler avec ton avatar, après à le connaître, après à connaître ses douleurs pour savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir préparer pour pouvoir l'aider à régler le problème qu'il a. Donc douleur, problème, c'est la même chose. Et ensuite, on arrive au troisième ingrédient du système. On va créer une offre. Une offre pour avoir du profit, le maximum de profit, on va créer une offre basée sur du service où tu vas aider la personne à aller de la situation dans laquelle il est à la situation désirée. Et là, les étapes que je suis en train de te donner, c'est pour tous les business. Parce que pour pouvoir répondre aux problèmes, à la douleur de ton avatar, tu pourrais faire un sas pour pouvoir révéler son problème. Tu pourrais lui vendre un produit physique. Mais comme je te l'ai dit, je te donne la stratégie la plus rapide pour pouvoir les faire en trois mois. C'est vente de service et pour pouvoir avoir le maximum de marge. Et en plus, il n'y a pas de coût derrière. Donc ça va vite, tu n'as pas besoin de faire de pub, etc. Donc l'idée de l'offre, ça va être de régler son problème le plus rapidement possible avec le moins de challenge possible. Donc ça va ressembler à un truc, je t'accompagne à perdre 10 kilos en trois mois sans que tu aies besoin de te priver, par exemple. Et évidemment, ton offre, tu vas la baser sur toutes les infos que tu as recueillies durant l'interview. Et c'est pour ça que ton offre, elle est énervée. Et c'est pour ça que ton offre, elle se vend comme des petits pains. 80% du travail, il est fait sur le choix de ta niche, si tu as bien changé ta niche et si ton offre, elle est bonne. Et évidemment, si tu connais ton avatar. Une fois que tu as fait ça, mais derrière, ça se vend tout seul. Tu sais exactement le problème qu'il a et tu as trouvé la solution pour pouvoir lui permettre de régler le problème. Bien sûr qu'il va acheter. Et en plus, tu sais dans ton marketing comment lui parler parce que tu sais exactement par quoi il passe. Juste avec une offre comme ça, j'ai fait 10 cas en une semaine de CR. Donc quand ton offre, elle est bonne, même toi, tu es content de la vendre. Tu sais que tu vas aider des gens. Et eux, ils sont super contents de payer. Il faut arrêter de voir la vente comme si tu essaies de mettre une douille à quelqu'un ou comme si l'argent allait tomber du ciel aussi. Il va falloir que tu aides quelqu'un si jamais tu veux faire de l'argent. Il y a quelqu'un qui va vouloir te payer. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'argent, qui va sortir sa carte bleue. Et pour qu'il puisse sortir sa carte bleue, tu sais que tout le monde aime acheter mais il n'aime pas qu'on la revende. Mais si tu lui proposes quelque chose exactement qui règle son problème, il va sortir la carte bleue. Quatrième ingrédient du système, c'est tout simplement recontacter les personnes avec qui tu as fait une interview et qui t'ont exposé les problèmes qu'ils avaient pour leur dire, les gars, ça y est, j'ai trouvé la solution à ton problème. Et je peux t'aider à perdre 10 kilos en 3 mois sans te priver. C'est un exemple, les gars, tout le monde va faire la même offre maintenant. C'est un exemple. Et tu sais ce qui va se passer ? Ils vont te dire, bah écoute, une partie en tout cas vont te dire, bah écoute, ouais, je suis chaud. Si jamais tu peux me régler le problème, je suis chaud. Donc en faisant exactement les étapes que je viens de te dire, et ne quitte pas parce qu'il y a la dernière. Je t'ai dit, si tu en manques une, tu es cuit. Donc une fois que tu as ces 4 ingrédients qui ont du sens, tu es parti de ton avatar, donc de ta niche. Tu sais, tu lui as fait des interviews pour être sûr de savoir exactement ce qu'il veut. Ensuite, tu as fait une offre pour pouvoir lui permettre d'accéder à sa situation désirée. Donc sa situation actuelle qui est éclatée à lui permettre d'atteindre la situation désirée. En tout cas, une situation où il est vraiment frustré et il aimerait bien avoir une situation désirée. Il faut vraiment te dire que des offres, ce n'est pas seulement dans la thématique de l'argent, de la santé et des relations. Il y a tellement de... Dis-toi que tout le monde a des problèmes dans la vie. Tout le monde a des challenges, des problèmes qui les frustrent dans la vie. Si jamais tu peux régler leurs problèmes et tout problème a une solution, ça, il faut que tu te mettes dans la tête, tout problème a une solution. Imagine tous les problèmes que les êtres humains, ils ont. Tu peux faire une offre pour pouvoir les aider à régler ce problème-là et ils seront contents de te payer pour ça. Il faut juste que tu saches exactement c'est quoi leur problème. D'où les interviews. Pour te dire, j'avais même entendu un gars qui avait une offre où il faisait des vannes pour des entrepreneurs qui voulaient faire des tours du monde, etc. Et il leur faisait tout, un truc comme ça. C'est illimité. Et pour moi, je pense même que c'est l'avenir. Parce que de plus en plus de personnes vont vouloir des accompagnements ou du done for you, ça veut dire que tu fais tout pour eux pour leur permettre d'atteindre les résultats et que de moins en moins, les gens vont être à fond sur l'acquisition de formation. Peut-être dans un premier temps, mais vraiment pour avoir les gros résultats qu'ils veulent. Ils vont vouloir un accompagnement pour, je ne sais rien moi, pour avoir plus de dates, pour rencontrer la meuf de leur vie, pour avoir un van, pour faire le tour du monde, enfin bref. Pour avoir plus de clients, pour sauter plus haut au basket. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de recontacter les personnes que tu as eu en interview. Comment tu veux te rater avec les 4 ingrédients que je viens de te citer du système ? Eh bien, c'est parce qu'il te manquera le cinquième qui est le mindset. Ouais. N'écoute pas les gens qui te disent le mindset, c'est n'importe quoi, tu n'as pas besoin de mindset, c'est des bêtises, des trucs. Le mindset, c'est la base. Si jamais tu n'as pas le mindset, tu ne pourras pas faire tout ce que je viens de te dire. Tu n'oseras pas aller appeler les gens, tu vas t'auto-saboter en te disant « Ouais, mais de toute façon, cette niche-là, ils n'ont pas d'argent. » Quand tu vas avoir des appels de vente et qu'il y a un gars qui va te dire « Non, tu vois, c'est la fin du monde, ça ne marche pas. » Les gens, ils n'ont pas d'argent. Les gens, c'est la crise, ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est que du mindset. Au lieu de prendre « Ok, ce n'est pas un échec, ça me permet juste d'avoir un feedback et d'améliorer pour la prochaine fois. » Parce que quand les gens disent « Ouais, c'est la crise, personne n'a d'argent, etc. » Il y en a qui excellent, qui font grave de l'argent. Et le mindset, c'est tellement vaste. Il suffit juste qu'il te manque un côté. Je ne sais pas, juste tu penses que ce n'est pas possible ou juste tu ne veux pas gagner plus d'argent que ton daron. Il y a tellement de trucs que si tu n'as pas le mindset, même si tu es bon dans tous les autres ingrédients du système que je viens de te dire, c'est cuit. Il suffit juste parce qu'en plus, le mindset, c'est lié aussi à la vente. Il suffit juste que tu n'arrives pas à lever une objection. Tu es cuit. Si ton offre allait éclater, tu n'arriveras pas à vendre même si tu es super bon en vente. Si ton offre et ta niche n'est pas bonne ou elle est à peu près, tu vas galérer à vendre. Si ta niche, elle est bonne et que tu as une bonne offre, que tu as le bon mindset et comment tu sais comment avoir des prospects, tu ne peux faire que de l'argent. Et je ne te cache pas que le mindset, travailler sur soi seul pour le mindset, tu peux arriver à un certain niveau mais à un moment donné, il faut un coach. On ne va pas se mentir, à un moment donné, il faut un coach. Moi, les plus grands bons que j'ai fait dans ma vie d'entrepreneur, c'est quand je me suis fait coacher. Parce que c'est difficile d'avoir du recul sur soi-même. Parce qu'on est super fort pour se laver le cerveau, pour se dire, ouais, mais en fait, c'est normal, si je n'y arrive pas, c'est parce que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute, je ne sais pas moi, de ma grand-mère. Mais ce n'est jamais notre faute. Ou tu vas t'auto-saboter en partant dans tous les sens. Voilà, tu commences un business. Ah, mais en fait, tu commences à voir que c'est un peu chaud. Ah, vas-y, je vais changer, je vais aller dans l'auto. Ça, problème de mindset aussi. Ça, il faut régler ça. Tu as un coach, il te dit, hé, arrête un peu, reste focus. Si tu veux des résultats, il faut rester focus. Donc, si tu veux aller plus loin par rapport à ça, j'ai fait les 7 étapes. C'est complètement gratuit. Les 7 étapes pour pouvoir te permettre de faire entre 6K et 10K par mois. Là, je t'ai juste donné les ingrédients. Là, je te donne vraiment les 7 étapes. J'apporte énormément de contenu. Tu as les scripts. Tu as vraiment tout. Tu vois vraiment tout en détail. Ça ne dure plus d'une heure. Donc, si jamais tu veux accéder à ça, la seule chose que je vais te demander en échange, c'est complètement gratuit, mais la seule chose que je vais te demander en échange, c'est juste un interview avec toi. Tu as compris le principe. J'applique ce que je dis. Donc, tu cliques sous le lien qui est dans la description. Tu prends un rendez-vous avec moi. Ce sera un interview de 30 minutes. Je vais te poser des questions pour savoir où tu en es, tes obstacles, etc. Bref, pour pouvoir encore mieux te servir et même pour pouvoir faire aussi du contenu sur YouTube. Donc, clique maintenant, prends rendez-vous et derrière l'interview direct, tu recevras les 7 étapes et après, mets en application. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement édité avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons, par exemple. La France, la tour Eiffel, la mode et surtout, sa cuisine. Vous rêvez de régaler vos convives avec des plats français ? C'est parti ! Je pense que tu as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada